... Paris, 13 novembre, jour noir pour la France. Face à ces attaques sans précédent, les hôpitaux militaires Bégin et Percy sont totalement mobilisés. 39 blessés, dont une dizaine en urgence absolue, ont été accueillis à Bégin durant le week-end. Je suis venu ici à l'hôpital Bégin rendre hommage au personnel du service de santé des armées. Ces personnels ont fait preuve d'une mobilisation, d'une réactivité et d'un sang-froid, d'un calme remarquable. Beaucoup sont venus d'eux-mêmes ici quand ils ont appris les événements. Le ministère de la Défense est totalement mobilisé, mobilisé à l'intérieur, avec le renforcement des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle, ou dans ce qui a été mené dans les hôpitaux, de ce qui est mené à l'école militaire. Puis la Défense est évidemment mobilisée à l'extérieur pour frapper, éradiquer Daesh. Nous avons mis en œuvre les compétences spécifiques, en l'occurrence en chirurgie de guerre et en triage des blessés, acquises au niveau des théâtres d'opérations extérieures. Le deuxième atout du service de santé des armées, c'est la réactivité immédiate. En deux heures, nous avons configuré les locaux pour pouvoir faire face à un afflux massif de blessés. Et nos personnels étaient parfaitement opérationnels. Chacun savait où ils devaient être et ce qu'ils devaient faire. Un certain nombre de blessés étaient couverts de sang, criblés de balles, criblés de plaies. Et à ceci s'ajoutaient des blessures psychiques très importantes. C'est inédit pour le service de santé des armées de devoir prendre en charge à la fois des blessés qui présentent des blessures de guerre, qui sont des civils et qui sont accompagnés de leur famille. La cellule médico-psychologique a pris en charge les familles et également a mis en place une équipe mobile médico-psychologique qui a circulé dans l'hôpital pour être au plus près des personnels, des blessés et aussi de leur famille parce que certaines familles ne voulaient pas quitter leurs blessés.